Ouais, 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 bienvenue sur Skyrap et c'est Rap News épisode 13. Alors on commence tout de suite avec les news du jour. On a Damso. Damso, il utilise la description Instagram comme si c'était un statut, tu vois. Il avait balancé des lettres au fur et à mesure, c'était un peu pour montrer l'avancement du projet. Et là, il a tout viré et il a marqué Mix. Donc on suppose que l'album est entré en mixage et que ça va arriver incessamment sous peu. On a la section d'assaut. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, si c'est un message qu'ils ont voulu mettre et qu'après ils ont fait un peu marche arrière. Ou s'ils ont peut-être été piratés, ça arrive aussi. Mais sur Facebook, donc, il y a eu en statut le retour des rois. Retour des lois aussi, si vous voulez. Retour des rois. Avec des flammes en mode, voilà, ça arrive. Ça avance finalement tout ce bordel. Donc voilà. On n'en sait pas plus. C'était le petit truc parce qu'après ils l'ont supprimé. Donc voilà, on ne sait pas trop. On a PNL. PNL, ça a été annoncé officiellement. Ils seront dans tous les gros festivals de l'été. Donc ça, c'est une tuerie. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de te déplacer. Si tu n'habites pas loin, des fois c'est dans des petites villes, les festivals. Ben voilà, tu pourras les voir. Prends tes places dès que c'est disponible. Après, on a Leto qui a balancé une photo sur Insta avec Niska. Donc voilà, la photo ensemble, le featuring ensemble. Certainement, très certainement. On a Carice. Carice, il se met bien, Carice. Il a fini son dernier film il n'y a pas longtemps. Il nous dit qu'il a un son qui va sortir d'ici peu. Et là, il a acheté une grosse Mercedes. Alors c'est quoi comme Mercedes GT Coupé 4 63 S. Le truc qui coûte entre 170 et 200 K. Voilà, gros bolide de fou. J'ai vu aussi en story Instagram, Booba. Il a mis une capture d'écran en mode, genre il a commenté en dessous. En fait, personne ne peut le voir parce que Carice a bloqué Booba. Il a dit, la fouine m'a bloqué aussi. Je ne peux plus m'amuser. Ils m'ont enlevé mon terrain de jeu. Pourtant, ça nous fait bien rire. Mais bon, j'avoue qu'à leur place, ça doit être casse-couille. Après, toujours dans la même team, la grande famille, les grands amis. On a la fouine. La fouine, il a mis une story pour faire un big up à Roff. Genre, ouais, le frérot Roff, il est sorti de prison et tout. Ça fait plaisir, machin. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas nous faire une ligue tous ensemble ? Les trois contre Booba. Tu vois, comme la ligue qu'ils essayent de faire. Medin, Youssoufa et Keri. Ça se trouve, ils vont nous faire pareil, mais la ligue des moins sympas. Tu vois, les Avengers énervés. Contre Booba, ça risque d'être un sacré bordel. Après, on passe aux sorties. Donc, on a eu, en freestyle, on a un rappeur qui s'appelle Shane, qui a sorti le freestyle No Sense. Un rappeur qui s'appelle Coyote El Blanco. Il nous a sorti le freestyle RAC3. Ça kick bien, j'ai vu, le clip n'est pas trop mal. C'est sympa. On a les frérots F430. Les mini-PNL. Oui, c'est encore des mini-PNL. Il y avait DTF, il y avait MMZ. Maintenant, il y a F430, c'est comme ça. Donc, ils ont sorti un freestyle Bouskapé, qui s'appelle Bouska-F. Du coup. Voilà, à base de ce que, tout ça, c'est du lourd. Après, niveau sortie clip, on a eu de l'actu un peu, là. On a eu Oxmo Puccino qui a sorti le clip, je ne reviendrai pas. Voilà, c'est tourné à Paname, tout ça. Très bon texte. C'est du Oxmo Puccino. Aller jeter un oeil et une oreille. Et le clip sorti hier de nulle part. D'un coup, je vois la notification. Mister V, il a sorti un son avec PLK, qui s'appelle Jamais. Et, comme il dit dans le refrain, deuxième album qui arrive. Et à la fin, moi, j'étais refait, j'étais fier de moi, tu vois. À la fin, genre, il y a son écran de PC. Et on voit, genre, une discussion, genre, Messenger, tu vois. Et, genre, il y a un des gars qui dit, genre, album sorti 31 janvier 2020, tu vois. Je me suis dit, ah, j'ai bien fait de mettre sur pause. J'ai pisté la petite info et tout, tu vois. Et, en fait, j'ai regardé le clip plus tard, sans mettre sur pause, du coup. Et, juste après ce truc-là, il y a un écran de fin avec écrit, en gros, nouvel album 30 janvier 2020. Donc, ce n'était pas du tout un truc caché ou quoi. Voilà. J'étais fier de moi, mais, en fait, ça ne servait à rien du tout. Et, on termine avec, donc, la recommandation du jour, comme d'habitude. Là, aujourd'hui, c'est Julien. Julien, merci. J'ai même envie de dire, obrigado, Julien. Parce que, c'est un artiste brésilien, aujourd'hui, qui s'appelle Rincón Sapiencia. Et, le son, c'est Mundo Manicongo. Voilà. Donc, on peut se quitter là-dessus. On va tester ça, aujourd'hui. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada